Ce mardi 3 janvier, le journaliste sportif Daniel Riolo a perdu patience face aux critiques des vacances de Kylian Mbappé et a pris sa défense en direct dans l'émission After Foot sur RMC. Daniel Riolo apprécie énormément Kylian Mbappé. Le journalisme sportif a déjà pris de nombreuses fois la défense du joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, notamment en poussant un coup de gueule contre l'attitude du président de la République après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde. Daniel Riolo, qui a récemment été épinglé pour des propos polémiques, a encore une fois défendu le jeune attaquant qui a subi de nombreuses critiques pour ses vacances aux Etats-Unis avec son ami footballeur Ashraf Hakimi. Ce mardi 3 janvier était la première émission de l'année d'After Foot sur RMC avec Gilbert Bribois, Florent Gautreau et Daniel Riolo. Pendant la diffusion, ils ont reçu un message plein d'ironie d'un internaute à propos des vacances de Kylian Mbappé que si est-il empressé de lire Gilbert Bribois à ses collègues, un dernier message est arrivé donc Kylian Mbappé a décidé de se reposer en partant à New York, c'est formidable voilà. Il fait ce qu'il veut. Un commentaire qui a fait sortir Daniel Riolo de ses gonds. Ça honnêtement, je ne comprends pas ça. Il a 10 jours de vacances, il fait ce qu'il veut non ? Lui, il part en vacances, il ne part pas entre deux matchs. Il ne part pas sans l'accord du club, il part 10 jours, c'est 10 jours de vacances post-Coupe du Monde qu'il n'a pas complètement pris puisqu'il est revenu pour faire les deux matchs, avec le Paris Saint-Germain, note de la rédaction. C'était deux matchs très importants, ça a fait une victoire et une défaite, mais c'était deux matchs très importants de reprise, a-t-il argumenté avec agacement. Il est revenu sans prendre de vacances pour aller jouer très vite, derrière, il a 10 jours autorisés, qu'il parte dans la nuit en jet privé, en montgolfière, en ce qu'il veut, pour être à New York le lendemain avec son pote pour aller voir un match de basket, il fait ce qu'il veut, il ne reviendra que dans 10 jours. Il est en vacances. Vous allez m'énerver pour la première de l'année si le journaliste sportif commençait à s'énerver, un commentaire de Gilbert Bribois a fini de le mettre en colère. Il faut quand même qu'il fasse de bonnes nuits de sommeil a ajouté le présentateur avec sérieux. Neymar ne part pas dans un cadre de vacances totalement accepté, validé, par le club. Tu ne vas quand même pas reprocher à Mbappé un manque de professionnalisme. Ce n'est pas comparable, s'est-il emporté ? Ne me parlez pas d'un mec, Neymar, qui montre un manque de professionnalisme depuis des années, qui a tout démontré en matière de catastrophisme professionnel et Mbappé qui est un exemple de professionnalisme. Ne me mettez pas les deux mecs dans la même phrase. Arrêtez quoi ? Ça n'a vraiment rien à voir. Et les mecs qui écrivent ça, ce sont vraiment des idiots. Des idiots. Et vous allez m'énerver pour la première de l'année. Daniel Riolo sur les vacances new-yorkaises de Mbappé, il a dix jours de vacances, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas reprocher à Mbappé un manque de professionnalisme. Ne me le comparez pas à Neymar. Mbappé si est-il un exemple de professionnalisme pique ? Twitter.com slash AR2FF3K, AfterFootRMC, AfterROMC, January 3, 2023 à lire aussi c'était presque lourd. Daniel Riolo tacle Emmanuel Macron sur son geste de consolation envers Kylian Mbappé après la défaite des Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada